Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire consacré ce matin au CEP, le conseil en évolution professionnelle. Je suis Florent Laïc, consultant relations entreprise à l'APEC, rattaché au centre APEC de Montpellier. J'aurai le plaisir d'animer ce matin ce webinaire en compagnie de ma consoeur Nathalie Catala. Nathalie qui jouera le rôle de modératrice, à la fois de gardienne du temps, mais aussi celle qui répondra à toutes vos questions via le chat. Et pour cela, il vous suffira de cliquer tout simplement sur l'onglet chat de l'application Livestorm que nous utilisons ce matin. Bonjour Nathalie. Bonjour Florent, bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Nous sommes ensemble jusqu'à 10 heures. Je vous invite à rentrer toutes vos questions sur le chat et je serai votre porte-parole auprès de l'ensemble des participants et bien sûr auprès de Florent. Merci Nathalie. Alors oui, tu le disais, nous sommes ensemble pendant une heure environ pour aborder un sujet essentiel, celui qui nous intéresse aujourd'hui, le CEP, le conseil en évolution professionnelle. Ce dispositif au service de la dynamique RH de vos entreprises, pour vous qui souhaitez probablement développer l'implication, l'engagement de vos collaborateurs et surtout leurs compétences. Eh bien, nous allons découvrir en quoi ce dispositif, ce conseil en évolution professionnelle est un outil facilitant. Là, le rappel sur cette diapo, voilà du chat et de l'onglet, facilement accessible sur l'appli Livestorm, qui vous permettra de poser toutes les questions qui vous passent par la tête et pour Nathalie de pouvoir nous les relayer et probablement d'y répondre également. Allez, alors je vous rappelle que notre intervention à Nathalie et moi-même s'inscrit dans le cadre des semaines de l'évolution professionnelle. C'est un événement qui a débuté le 10 octobre dernier et qui va se clôturer d'ailleurs aujourd'hui même. C'est un événement 100% digital, c'est un événement entièrement gratuit. Il est aussi bien sûr accessible à tous et organisé, comme les années précédentes, par les principaux acteurs, les principaux opérateurs du CEP. Alors bien sûr, en première ligne, l'APEC que Nathalie et moi-même représentons, mais aussi d'autres organismes dont les noms s'affichent en bas de cette diapo. Donc le réseau EVA, Groupe Évolution, BGE Guyane, Antéa Corse ou encore Axis Martinique. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous informe également qu'un replay de ce webinaire sera accessible dans les prochaines heures sur la chaîne YouTube des semaines de l'évolution professionnelle. Donc n'hésitez pas à découvrir ce replay, il sera en ligne dans quelques heures à la fin de notre animation. Alors bien sûr, je vous invite à participer, ce n'est pas un cours magistral et je ne suis pas un maître de conférence. Alors je souhaite vraiment que ce webinaire soit le plus interactif possible. Nathalie est avec nous pour relayer vos questions, pour y répondre aussi. N'hésitez pas vraiment à prendre la parole via le chat. Le programme de ce webinaire, alors le programme de ce webinaire, il va nous permettre de mieux comprendre ce qu'est le CEP et de rappeler plusieurs points importants. Tout d'abord, le cadre légal et ce cadre, il est essentiel, évidemment, parce qu'on doit le suivre, on doit le respecter et on va revenir également sur l'histoire, sur la genèse, je dirais, de cette loi de 2014. Rappelez aussi. Je dirais qu'un autre dispositif est étroitement lié à celui du CEP et c'est bien sûr un dispositif que vous connaissez, c'est l'entretien professionnel, ce qui est un outil central du pilotage des compétences. Alors on y reviendra longuement en détail tout à l'heure. De quelle manière peut-on optimiser le recours au CEP et quelles sont finalement les conditions de sa réussite ? Évidemment, on s'arrêtera également sur ce point tout en essayant de comprendre quels sont les objectifs du CEP et puis quel en est, je dirais, son contenu. De quelle manière allez-vous pouvoir également communiquer en interne sur ce dispositif afin de le promouvoir auprès de vos collaborateurs ? Et puis bien sûr, on comprend les avantages, les bénéfices. Et ces avantages, ils sont nombreux. Alors tant pour, bien sûr, les salariés que pour les employeurs que vous représentez aujourd'hui. Et puis on conclura simplement ce webinaire dans une heure environ en tentant d'expliquer le parcours d'un salarié qui souhaite aujourd'hui bénéficier de ce dispositif. Nathalie, à ce stade, pas de questions, j'imagine ? Non, tout va bien. Je redonne un petit bonjour aux derniers arrivants. C'est ça, je vois que certains se connectent. Nous les saluons cordialement. Alors je vous parlais tout à l'heure de la genèse de cette loi de 2014 et plus précisément de mars 2014 et de ce cadre légal qu'il faut absolument suivre, respecter à la lettre, sous peine évidemment de sanctions, mais rappeler aussi la vocation de cette loi. Alors, quel en était l'objectif ? Quel était l'objectif, je dirais, premier ? Eh bien, l'objectif initial, c'était de rendre le salarié acteur de sa propre évolution professionnelle. Et la loi se construit alors sur trois piliers majeurs, les fondements même finalement de cette loi de 2014. Premier pilier, cette loi, elle renforce la sécurisation des parcours professionnels par la mise en place d'un entretien tous les deux ans et d'un entretien bilan à six ans. Alors, ça vous parle, évidemment, vous l'avez compris, il s'agit là du fameux dispositif des entretiens professionnels. Et cet entretien professionnel, il a la vocation de pouvoir discuter, échanger avec son collaborateur sur ses perspectives d'emploi, sur le développement de ses compétences, de ses qualifications. On y reviendra évidemment en détail. Deuxième pilier, l'abandon du DIF. Ça vous rappellera des souvenirs, le droit individuel à la formation au profit d'un nouveau dispositif qui vient le remplacer, le fameux CPF, le compte personnel de formation, et qui permet dorénavant et en toute autonomie aux salariés de gérer l'évolution de ses propres compétences. Alors, pour rappel, ce compte n'est plus crédité en heures, comme c'était le cas à l'époque du DIF, mais il est dorénavant crédité en euros. Pour mémoire, de 500 à 800 euros par an, en fonction du niveau de qualification, mais aussi en fonction d'une éventuelle reconnaissance en tant que TH, travailleur handicapé. Ce CPF, je le rappelle, il est accessible via le site internet, mon compte formation, que vous connaissez probablement, mais aussi via une application mobile que vous avez d'ailleurs peut-être téléchargée, qui vous permet dorénavant de consommer librement, et c'est bien là la vocation du dispositif, de la formation. Alors, formation qui, quand même, je le rappelle, devra déboucher impérativement, obligatoirement, sur une certification, et qui devra être dispensée par un organisme labellisé, pour pouvoir être financé par le CPF, le compte personnel de formation. Et enfin, troisième pilier de cette loi de 2014, et c'est la raison de notre intervention, Nathalie et moi-même aujourd'hui, c'est la mise en place du CEP. Donc, le conseil en évolution professionnelle, un dispositif qui, là encore, est à la main du salarié, pour le rendre acteur de sa propre évolution professionnelle. Nathalie, peut-être une question. Oui, une question d'Oriane qui nous dit si le salarié est RQTH, il a le droit à 800 euros annuels d'abondement sur son CPF. Donc, oui, en effet, pour les travailleurs en situation de handicap, l'abondement est de 800 euros par an. Merci Nathalie et Messier-Oriane de nous avoir posé cette question. Alors, avant d'entrer dans le détail du dispositif CEP, on va se concentrer sur le premier dispositif dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'entretien professionnel. Alors, c'est un dispositif essentiel, étroitement lié à celui du CEP, vous l'avez compris, et bien plus, finalement, qu'une simple obligation légale. C'est un enjeu majeur, et j'insiste là-dessus, majeur d'évolution pour le salarié concerné, mais aussi pour le manager, l'employeur. Et c'est pour lui un acte finalement managérial très fort. Cette EP, cet entretien professionnel, il est vraiment au cœur de la mise en route des différents dispositifs dont on va parler aujourd'hui, et notamment de la promotion du CEP, le Conseil en évolution professionnelle. Et c'est pour cela qu'il est important de bien comprendre, et donc pour moi, d'insister particulièrement, aujourd'hui sur, je dirais, l'articulation qui est assez bien illustrée sur la diapositive du triptyque EP, CEP, CPF. Donc, entretien pro, conseil en évolution professionnelle et compte personnel de formation. Alors, on va s'arrêter quelques minutes sur l'entretien professionnel. Je rappelle, pour mémoire, que c'est un entretien obligatoire. Je rappelle son rythme. Tous les deux ans, alors, sauf accord d'entreprise spécifique, qui vous permettrait, par exemple, comme je le vois d'ailleurs souvent, de le rythmer, par exemple, tous les ans, de manière à ce qu'il coïncide, pourquoi pas, avec votre entretien annuel d'évaluation. Donc, je rappelle qu'il est aussi axé spécifiquement sur le développement professionnel de vos salariés. Et c'est en cela qu'il est différent de l'entretien annuel d'évaluation. Pour mémoire, je rappelle que l'entretien annuel d'évaluation, lui, est rétrospectif. On va regarder dans le rétro, on va voir ce qui s'est passé l'année précédente et on va parler surtout de performance, d'objectif et de résultat. Ce n'est pas du tout, évidemment, la vocation de l'entretien pro qui, lui, est projectif, prospectif. On va vraiment se projeter à moyen, voire à long terme. C'est un temps, évidemment, essentiel, je vous le disais tout à l'heure, central d'expression, de projection, tant pour le salarié que pour le manager, pour l'entreprise. Et à cette occasion, et c'est aussi ça la vocation du dispositif, le salarié a l'opportunité, je dirais, de s'occuper, je dirais même de se préoccuper de sa propre évolution professionnelle et du maintien de son employabilité. Et justement, il peut, à cette occasion, s'appuyer sur deux nouveaux droits. Déjà le droit d'être accueilli, conseillé et accompagné au titre du CEP, du Conseil en évolution professionnelle, mais aussi ce droit qui lui permet de mobiliser à sa propre initiative le CPF, dont je vous parlais tout à l'heure, le compte personnel de formation. Alors encore faut-il, évidemment, que le salarié ait activé son compte. Ça, c'est autre chose. Donc, vous le comprenez là, l'EP, l'entretien pro, il va faciliter dorénavant l'accès à la formation en identifiant encore mieux les compétences, les qualifications, en proposant d'une manière encore plus cohérente les formations les mieux adaptées. Alors, je rappelle quand même que vous avez l'obligation durant l'entretien professionnel de présenter à vos salariés ces différents dispositifs et d'en expliquer leur vocation respective. Donc, CPF, CEP, mais aussi, je vais vous en parler brièvement, la VAE, validation des acquis de l'expérience. Bon, alors vous connaissez ce dispositif, évidemment. C'est celui qui permet d'obtenir un diplôme qui correspond à son expérience professionnelle. Voilà, je ne vais pas m'apesantir trop longtemps sur le sujet. Vous connaissez ça par cœur, j'imagine. Revenons sur le CPF, compte personnel de formation. Lorsque vous présentez ce dispositif, rappelez-vous quand même qu'il est accessible à partir de 16 ans. Rappelez-vous aussi qu'il est accessible dès l'arrivée sur le marché du travail et qu'il permet, mais ça, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, de cumuler une cagnotte, un budget formation de 500 à 800 euros. Et Auriane nous a interrogé tout à l'heure à ce sujet. Donc, de 500 à 800 euros par an, bien sûr, sur la base d'un temps plein, en fonction aussi de son niveau de diplôme et du nombre d'heures travaillées dans l'année. Alors, ce compte, comme son nom l'indique, il est personnel, bien sûr. Il permet le financement de formation sur ou en dehors du temps de travail. Et puis, je précise que ce compte, il peut être aussi abondé. Alors, abondé par qui ? Abondé par l'employeur, principalement, mais pas que, la région, Pôle emploi, bien sûr, si cela concerne une personne en recherche d'emploi, et bien sûr, et je dirais même d'ailleurs surtout, votre OPCO. OPCO, je vous le rappelle, opérateur de compétences, anciennement appelé OPCA, ça vous rappellera peut-être des souvenirs. Alors, aujourd'hui, ils sont au nombre de 11, sauf erreur de ma part, ces OPCO. Ils ont la vocation d'accompagner les entreprises dans la formation professionnelle. Et puis, peut-être pour conclure cette diapositive, vous rappelez également quels sont les autres dispositifs de financement de la formation des salariés. Et notamment, le CPF de transition, qui vous dira probablement quelque chose, qui, d'ailleurs, je le rappelle, est également appelé dispositif de transition professionnelle. C'est un dispositif qui remplace le fameux CIF, le congé individuel de formation. Donc, ce nouveau dispositif, il a pour objectif de financer les formations longues pour les salariés qui souhaitent changer de métier. D'ailleurs, ce sont les fonds GES CIF qui gèrent les demandes de CPF de transition et qui assurent à la fois les demandes de validation, mais aussi les demandes de financement. Autre dispositif dont je souhaite vous parler, le contrat de professionnalisation. Alors, vous connaissez bien sûr ce type de contrat. Il s'adresse à toutes les personnes âgées de 15 à 29 ans révolues, ainsi qu'aux demandeurs d'emploi de moins de 26 ans. Il y a aussi le contrat d'apprentissage, qui, comme son nom l'indique, est un contrat qui est financé grâce à la taxe d'apprentissage, qui est prélevé à toute entreprise employant au moins un salarié, domicilié en France, et assujetti, sauf erreur de ma part, aussi bien à l'IS qu'à l'IR. Donc, pour mémoire, depuis 2020, les dossiers doivent être déposés auprès des fameux OPCO dont je vous parlais tout à l'heure. Et depuis 2021, janvier, je crois, 2021, c'est l'URSSAF qui collecte les fonds avant de les reverser à France Compétences, qui a d'ailleurs été créé avec l'ambition, justement, d'améliorer l'efficacité du marché, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Florent, je t'arrête. Deux petites secondes. Nous avons une question de Marie qui nous demande « Existe-t-il pour la fonction publique ? » Nous étions en train de parler du CPF, du compte personnel de formation. Marie, oui, le compte personnel de formation permet à l'ensemble des agents publics titulaires comme contractuels d'acquérir des droits, des droits à la formation via le CPF. Voilà. Merci, Nathalie. Alors, abordons maintenant les conditions de réussite pour optimiser le recours à ce dispositif. Alors, ce qu'il faut comprendre avant toute chose, c'est que les collaborateurs doivent absolument s'emparer de ce dispositif, qu'ils puissent en comprendre la vocation et la manière finalement dont ils pourront bénéficier en lien, bien sûr, avec les besoins de l'entreprise. Et pour qu'ils parviennent finalement à se projeter, il va falloir mettre en place un dispositif global de communication, une approche globale sur le sujet des compétences dans l'entreprise et relayée, je dirais, par différents outils afin que l'ensemble paraisse, justement, cohérent. Et finalement, à la question qui est posée, je vais vous la renvoyer, cette question-là. Dans vos entreprises, quelles sont les conditions, justement, qui favorisent la mise en œuvre du CEP ? Posez-vous cette question. Alors, quelques pistes de réflexion. Déjà, un projet d'entreprise, clair, affiché, connu, su de tous et, je dirais, suffisamment relayé. Idem pour la raison d'être. Encore faut-il qu'elle soit identifiée, affichée et, bien sûr, partagée. Quid des enjeux ? Alors, je parle des enjeux RH. Évidemment, sont-ils prioritaires ? Et là encore, connu et su de tous. Je pense, par exemple, aux fiches de poste. Sont-elles à jour ? Idem pour les référentiels métiers, ne serait-ce que pour assurer une certaine veille, une certaine prospective. Sans oublier, bien sûr, le plan de développement des compétences qui doit être évidemment accessible à tous. Et puis, vous rappelez, mais bon, c'est du bon sens, mais encore faut-il le dire, qu'il faut préparer vos salariés à cet exercice. Non, ce n'est pas un exercice facile. Il doit être anticipé. Il doit être préparé. Et c'est de votre responsabilité d'employeur de pouvoir préparer dans les meilleures conditions vos salariés. Alors, là encore, quelques pistes de réflexion. Pourquoi ne pas imaginer un guide permettant justement de préparer encore mieux cet entretien ? Pourquoi ne pas imaginer également un entretien préalable à cet entretien qui pourrait permettre de préciser le cadre, les enjeux, les objectifs ? Et puis là, je vous parle des salariés, mais pensez aussi à vos managers. Pensez aussi à ceux qui assurent, qui conduisent également cet entretien pro. Parce que, et là, on peut, Nathalie et moi, vous le dire par expérience, beaucoup de ces managers ne maîtrisent pas l'exercice de l'entretien professionnel, ne sont pas très au fait de cet exercice et maîtrisent mal le cadre légal. Donc, ce sont finalement tous ces éléments qui, réunis, vont permettre de concourir à la réussite, à l'optimisation de ce dispositif. Nathalie, est-ce que tu souhaitais peut-être apporter quelques précisions ? Non, je pense que c'est très, très clair. N'oubliez pas que le conseil en évolution professionnelle, c'est aussi une aide pour vous. Parce que finalement, on ne vous demande pas d'être des experts, des spécialistes sur tous les dispositifs, que ce soit bilan de compétences, VAE, projet de reconversion professionnelle, connaître tous les organismes de formation, etc. Donc, appuyez-vous sur le conseil en évolution professionnelle pour justement, on est là, j'allais dire, on est vos fonctions support pour pouvoir apporter des réponses à vos collaborateurs. Et en effet, je rejoins Florence sur le fait que pour que ça fonctionne, vos entretiens professionnels fonctionnent, pour qu'il y ait vraiment de l'engagement, de la motivation de la part de vos collaborateurs, il faut en effet un projet d'entreprise très clair et que vos managers, pour qu'ils puissent réussir cet exercice vis-à-vis de leurs collaborateurs, il faut qu'eux, ils aient une vision claire de l'entreprise. Sinon, l'exercice ne fonctionne pas, vos salariés, vos collaborateurs ne pourront pas se projeter dans un schéma qu'ils ne connaissent pas. Voilà, c'est juste ce que je voulais vous rajouter. Alors, on a une question d'Adeline. Le CEP ne fait-il pas concurrence au rôle des RH dans l'entreprise ? Alors, je te laisse peut-être, Florent, donner toi ta réponse et puis je compléterai. Alors, non, mais il faudrait préciser peut-être la question. Alors, il ne fait pas concurrence parce que déjà, le CEP est un organisme neutre, indépendant. Indépendant, il y a moins de liens finalement avec le salarié que le RH ne pourrait en avoir. Donc, pour moi, non, évidemment. Le CEP ne fait pas du tout concurrence au rôle des RH dans l'entreprise et cela permet surtout aux collaborateurs de sortir des murs de l'entreprise et d'avoir un conseil neutre. J'insiste là-dessus, le mot est important. Et comme vous le dites, Aline, très justement, il est à mon sens tout à fait complémentaire. Vous répondez à la question avant même que j'y réponde. Nathalie ? Tout à fait. Oui, 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 tout à fait. Le CEP est complémentaire. Il va apporter des réponses, un accompagnement en effet qui est neutre, qui est confidentiel, bien évidemment. On peut se retrouver tout au long de notre carrière à se poser des questions, à avoir besoin de prendre de la distance par rapport à son parcours professionnel. Et le CEP est vraiment là à toutes les occasions de la vie professionnelle. pour accompagner, aider, que ce soit dans des projets, bien sûr, on a parlé de reconversion professionnelle, de développement des compétences, mais aussi parfois pour prendre ce fameux recul et pour se dire aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans ma vie professionnelle, où j'ai envie d'aller ? Donc, voilà, on est vraiment, j'allais dire, on travaille main dans la main, CEP et service RH. Exactement. Bon, merci Adeline de vos questions. Alors justement, pour rebondir sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, revenons sur l'essence même du CEP et essayons de définir ensemble ce qu'est concrètement le conseil en évolution professionnelle. Et là, je vais encore vous poser une question. Ben, le connaissez-vous ce CEP ? En avez-vous déjà bénéficié ? Alors, si c'est le cas, n'hésitez pas s'il vous plaît à nous en faire part sur le chat et puis dites-nous ce que ce CEP vous a concrètement apporté. Est-ce qu'il a eu un impact positif ou pas sur vos choix professionnels, sur vos orientations professionnelles, sur la couleur finalement que vous avez donnée à votre parcours professionnel ? Je rappelle quand même le cadre. Le CEP a été créé à l'occasion de la réforme professionnelle de 2014. Il a pour vocation, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, c'est important, de favoriser l'évolution et donc la sécurisation du parcours professionnel de chaque actif. C'est un dispositif donc d'accompagnement qui, comme le disait Nathalie à l'instant, est gratuit, il est personnalisé, il est accessible à toute personne, je dis bien à toute personne, souhaitant faire le point sur sa situation professionnelle. Et il permet, s'il y a lieu, d'établir un projet. Alors, quel projet ? Par exemple, un projet de reconversion, par exemple, un projet de reprise, de création d'entreprise, et ils ne sont pas rares en ce moment. Et donc, il est effectué par des organismes habilités habilités et au sein de ces organismes, des consultants spécialisés qui vont vous recevoir. Donc, ce CEP, il comporte en fait plusieurs prestations. Un entretien individuel, d'une part, pour analyser la situation professionnelle, du conseil, bien sûr, c'est quand même sa vocation initiale, du conseil qui vise à définir ce dont je vous parlais tout à l'heure, à savoir le projet professionnel et accompagner dans sa mise en œuvre ce fameux projet. Et à la fin de l'entretien ou des entretiens, si c'est nécessaire, un document de synthèse est remis au bénéficiaire. Un document qui va en fait, comment dirais-je, résumer, récapituler son projet d'évolution professionnelle. Et ce document, il présente aussi la stratégie, finalement, qui sera mise en œuvre et les étapes importantes, les étapes essentielles. Alors, ça peut être, essayons de réfléchir à quelles pourraient être les étapes. La mise en place d'une formation, évidemment, c'est surtout ça le sujet. Mise en place d'une formation, éligie bien sûr au CPF et qui va, pourquoi pas, concourir à cette évolution professionnelle. Et quand je parle d'évolution, je m'arrête quand même quelques instants sur cette notion parce que ça, c'est important. Que nous dit la loi ? Comment la loi définit-elle cette notion d'évolution ? L'évolution professionnelle, au sens de la loi, ne signifie pas simplement une évolution verticale, c'est-à-dire une évolution hiérarchique. Elle peut être aussi horizontale. Par exemple, un approfondissement de connaissances, de compétences ou une acquisition, pourquoi pas, de compétences. Un changement de poste ou de reconversion, je vous le disais tout à l'heure. Un changement de métier, pourquoi pas ? Ou pourquoi pas, un changement de statut. un agent de maîtrise qui souhaiterait passer au statut cadre. Ou pourquoi pas, l'envie d'élargir finalement son spectre de responsabilité et donc l'étendue de sa mission. Ça, c'est aussi tout à fait possible. Je crois avoir vu passer quelques questions, Nathalie. Florent, nous avons une question de Dalila qui nous pose la question « Les CEP sont-ils formés pour accompagner les salariés ? » Je vous rassure tout de suite, Dalila, oui, bien sûr. Les consultants, conseillers en évolution professionnelle, c'est un métier. On ne s'improvise pas du tout conseillers en évolution professionnelle. Je vais vous donner un exemple. Chez nous, à l'APEC, on a beaucoup de personnes qui viennent de la psychologie du travail, qui sont des psychologues du travail à la base. Voilà, donc ce sont quand même des consultants qui ont été formés pour dispenser ce conseil et qui se forment, j'allais dire, perpétuellement parce qu'il y a de nouvelles lois, parce qu'il y a de nouveaux outils et puis parce qu'il faut aussi avoir un regard sur le marché du travail qui soit toujours actualisé puisque les choses évoluent très, très vite. Et le rôle aussi du conseil en évolution professionnelle, c'est de pouvoir donner à un instant T une image très précise du marché du travail avec les secteurs qui recrutent, les métiers qui recrutent, avoir une vision à la fois macro et micro, avoir cette vision locale, territoriale, parce que les CEP sont très implantés dans tous les territoires en métropole et en outre-mer. Donc voilà, il y a cette connaissance très, très fine à la fois des branches, des secteurs et des territoires. Merci Nathalie et merci Dalila de cette question. Allez, on poursuit. Je vous parlais tout à l'heure de la promotion du CEP auprès de vos collaborateurs. Oui, bien sûr, c'est essentiel. C'est-à-dire que présenter le dispositif, c'est bien, mais le promouvoir, je dirais que c'est encore mieux. Et là, on va faire encore appel à notre bon sens parce que pour le promouvoir, il faut évidemment en parler, mais il faut surtout multiplier en fait les occasions de le faire. Alors, en parler, par exemple, déjà lors de l'entretien de recrutement. Le collaborateur n'est pas encore un collaborateur, c'est un candidat, mais vous allez pouvoir l'informer que l'entreprise est bienveillante, que l'entreprise veille à l'évolution de ses collaborateurs et promeut à ce titre auprès des dispositifs qui vont favoriser cette évolution professionnelle, dont évidemment le CEP. Et puis, ça participe aussi à l'image de l'entreprise, cette fameuse marque employeur dont tout le monde parle en ce moment et on va insister sur le fait que l'entreprise est attentive à la progression de ses collaborateurs et donc favorise l'accès à ce type de dispositif. On peut en parler également lorsque ce candidat devient un collaborateur lors de la signature du contrat de travail. pour rappeler justement à ce nouveau collaborateur qu'il peut dorénavant bénéficier de ce dispositif tout en rappelant sa vocation et tout en rappelant les moyens finalement de le mettre en œuvre. On peut ensuite lui en parler durant la phase de onboarding, vous savez, c'est la phase d'intégration qui est aussi un moment essentiel pour informer le collaborateur. Alors souvent on le fait pour l'informer de ses devoirs mais là on va pouvoir aussi l'informer de ses droits et notamment celui qui lui offre justement la possibilité de bénéficier du CEP, du Conseil en évolution professionnelle. Donc l'idée centrale c'est vraiment de faciliter l'accès à la réflexion sur ce sujet, alors sur les heures de travail idéalement. Ce que je veux dire par là c'est ne laissez pas seul dans son coin le salarié qui essaierait d'aller lui-même à la pêche aux infos alors par ses propres moyens sur Internet, alors oui évidemment Internet ça reste une source d'informations intéressantes mais c'est aussi votre rôle d'informer le salarié sur ce dispositif avec surtout l'idée de pouvoir en optimiser je dirais le recours. Et puis pourquoi, tiens autre idée intéressante, pourquoi ne pas afficher dans les parties communes de l'entreprise les coordonnées des organismes habilités dont on parlait tout à l'heure donc l'APEC pour les cadres, Pôle emploi, les missions locales, Cap emploi et rappeler sur ce même affichage le lien vers le site Internet du CEP. Et ça, ça peut aussi répondre Nathalie à la question de Dalila tout à l'heure parce qu'on ne l'a pas encore précisé mais si vous souhaitez connaître l'organisme habilité capable de dispenser ce CEP pour le salarié en question en fonction de son statut de sa localisation il suffit d'aller sur le site du CEP et je vous rappelle que le site est www.mon-cep.org Nathalie, je t'invite peut-être à le mettre sur le chat. C'est fait. Merci. Pas de questions ? Non, pour le moment nous t'écoutons Florent. Alors je poursuis. Bon, les bénéfices de ce dispositif tant pour vous, alors quand je dis vous, peut-être les managers, les employeurs que vous êtes mais je sais que des salariés nous écoutent aussi aujourd'hui donc bénéfices tant pour les salariés que pour l'entreprise. Alors s'il y a un message à faire passer, c'est que l'on a tous mais vraiment tous à y gagner. plaçons-nous du côté de l'entreprise. Alors déjà pour l'entreprise c'est montrer que l'herbe est verte dans son entreprise et pas forcément plus verte ailleurs. C'est un lieu qui va favoriser le développement des compétences, l'employabilité des collaborateurs. On va montrer que l'on peut favoriser la mobilité interne en donnant des exemples de parcours réussis de collaborateurs qui ont su évoluer au sein de l'entreprise. Et puis on va donner l'image d'une entreprise, ouverte, attentive à ses collaborateurs, à la progression de ses collaborateurs. Là encore ça participe évidemment à l'image employeur, évidemment la marque employeur et rassurée finalement sur les facteurs d'attractivité. En tenant ce discours vous allez naturellement accroître la relation de confiance que vous allez tisser au quotidien avec vos collaborateurs et ainsi mieux les fidéliser et leur donner envie de poser je dirais durablement leur valise. Sachant d'autant plus que l'enjeu du moment et d'ailleurs la presse, les médias s'en font largement l'écho en ce moment, c'est la maîtrise du turnover et la fidélisation des collaborateurs. Vous entendez parler de l'autre côté de l'Atlantique évidemment, mais on en entend beaucoup parler de cette fameuse grande émission, The Great Resignation, on en entend beaucoup parler. C'est un sujet qui pourrait nous toucher, qui commence à nous toucher. Évidemment, les situations sont très différentes, les marchés de l'emploi le sont tout autant, donc on ne peut pas vraiment comparer la situation française à celle des États-Unis, mais attention, restons attentifs. Et puis, c'est aussi finalement par ce biais-là que l'on prévient je crois l'usure, la routine et que l'on nourrit du coup un peu plus la motivation, l'implication de ses collaborateurs. Et puis, n'oublions pas que c'est surtout l'occasion de libérer la parole. Et ça, c'est toujours positif de libérer la parole, en particulier lorsque le collaborateur est amené à se poser beaucoup de questions quant à son évolution professionnelle. Si on se place du côté du salarié, c'est un peu la même chose. Le salarié, il va vérifier lui si l'herbe est plus verte ailleurs, mais finalement en prenant du recul, il va se rendre compte que non, espérons-le en tout cas. Et donc, il va profiter d'un temps pour soi, hors ou sur temps de travail, c'est à vouloir, pour démarrer une réflexion sur ses propres compétences, ses envies, ses moteurs, ses leviers de motivation. Bien sûr, là encore, comme pour le salarié, libérer la parole, c'est intéressant, je le disais tout à l'heure. Et puis, pour ceux qui peuvent se trouver dans des situations difficiles, délicates, il y en a, on le sait, eh bien, ça permet d'objectiver sa situation, de prendre un peu plus de recul, de se poser les bonnes questions pour surtout prendre les bonnes décisions. et puis, bien sûr, c'est aussi l'occasion de rebooster son envie, de rebooster sa motivation et de jouer finalement sur, je dirais, un sentiment d'appartenance retrouvé, un lien d'appartenance et donc, au final, voilà, la fidélisation des collaborateurs. Alors, vous le voyez, quand on met tout ça bout à bout, les bénéfices sont nombreux, on a tous à y gagner aussi bien côté entreprise que côté salarié. Mais je rajouterai un mot et c'est un mot-clé que j'ai utilisé tout à l'heure, la confiance. Le maître mot, justement, derrière toutes ces belles paroles, c'est la confiance qui doit absolument, absolument, lier le manager et donc l'entreprise à son collaborateur. Il faut absolument que cette confiance, elle existe afin déjà qu'elle soit libérée et que le collaborateur ose surtout prendre cette parole face à son manager pour lui faire part, mais vraiment, en toute honnêteté, en toute transparence, en toute sincérité, de ses envies d'évolution et je dirais même en dehors de l'entreprise. Parce que je vous rappelle que la vocation de cette loi de 2014, c'est de garantir l'employabilité. Et ce que ne dit pas sa loi ou ce qu'elle dit en filigrane, finalement, c'est que cette employabilité, elle peut aussi se réaliser au-delà des murs de l'entreprise. Et ça, l'employeur, le manager doit aussi en avoir conscience. Nathalie, y a-t-il des questions ? Non, pas de questions pour le moment. Florent, on peut continuer. je vous ai parlé tout au long de cette intervention des opérateurs justement qui assurent ces prestations de conseils en évolution professionnelle, donc ces organismes qui sont habilités à dispenser ce conseil. Alors, je vous le disais tout à l'heure pour répondre à la question, je crois, de Dalila. l'organisme habilité est lié aussi au profil de celui qui veut bénéficier de ce conseil. Donc, ça va dépendre de son lieu de résidence, cela va dépendre de son statut également. Donc, je vous rappelle que pour les cadres, eh bien voilà, c'est l'APEC, bien sûr, qui est l'opérateur exclusif. Pour les demandeurs d'emploi, Pôle emploi, Cap emploi, bien sûr, pour ceux qui sont en situation de handicap, sans oublier les missions locales pour les jeunes de moins de 26 ans et pour tous les autres salariés, sans oublier d'ailleurs les travailleurs indépendants, eh bien vous avez le réseau EVA, le groupement Évolution et tous les autres opérateurs indiqués d'ailleurs sur cette diapo, donc beaucoup, la majorité, voire d'ailleurs peut-être tous, sont d'ailleurs partenaires de cet événement aujourd'hui et des semaines de l'évolution professionnelle. Donc, n'oubliez pas, je vous le disais tout à l'heure mais j'insiste là-dessus, pour connaître l'opérateur qui vous concerne en fonction de votre statut mais aussi de votre localisation géographique, un seul site internet, mon-cep.org, je vous rappelle que Nathalie vous a laissé ce lien sur le chat. Alors, vous l'avez compris, le CEP accompagne le collaborateur qui le souhaite dans l'élaboration, dans la formalisation, dans la mise en œuvre d'une stratégie qui peut viser plusieurs objectifs. Alors, souvent, je dirais que l'objectif premier, l'objectif principal, c'est une évolution professionnelle. Alors, c'est vrai, mais pas que. Et d'ailleurs, la crise que nous traversons n'a fait que renforcer ce phénomène. Donc, au-delà de la simple évolution professionnelle, pour beaucoup, c'est aussi, je dirais, une envie d'ailleurs. Je vais le formuler comme ça. C'est-à-dire que beaucoup de cadres accompagnés, notamment par nos consultants à la PEC, nous disent vouloir donner beaucoup plus de sens. Et c'est un mot-clé important en ce moment, le sens, et donc, ils veulent donner beaucoup plus de sens à leur vie professionnelle. Tout en gagnant aussi en liberté, voire en indépendance, en profitant également d'une meilleure souplesse, d'une meilleure flexibilité dans l'organisation de travail, d'où l'émergence, évidemment, du télétravail dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Et tout cela se traduit par des envies de création, de reprise. Nous, on le constate beaucoup à la PEC, tout cela est beaucoup plus marqué que les années précédentes. Et là encore, le CEP, c'est un dispositif facilitant et qui va nous permettre de se poser les bonnes questions sur sa motivation, mais au-delà de sa motivation, sa capacité aussi à franchir le pas et pourquoi pas à reprendre ou à créer. Alors, autre objectif, bien sûr, le développement des compétences. On en a beaucoup parlé. Développement des compétences qui permettraient d'acquérir une certification professionnelle, voire d'ailleurs un diplôme ou une reconversion pour se préparer et être mieux armé lorsque l'entreprise favorise, promeut la mobilité interne, mais également, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour se préparer à une mobilité externe, au-delà des murs de l'entreprise pour entretenir, bien sûr, et c'est la vocation du dispositif, sa propre employabilité. Voilà, je vous rappelle que son droit à recourir au CEP peut aussi conduire le salarié à aller voir ailleurs. Nathalie, des questions ? Pas de questions pour le moment, Florent. Je voulais juste rappeler qu'en effet, la loi le dit très clairement, l'entreprise doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour maintenir l'employabilité de ses collaborateurs et inversement, la loi prévoit que chacun d'entre nous, chaque salarié est acteur de son évolution professionnelle et doit donc aussi veiller au maintien de son employabilité. Et lorsque le législateur parle d'employabilité, on parle bien au sein de l'entreprise mais également à l'extérieur. C'est-à-dire que demain, je me retrouve à quitter mon entreprise, je dois être en mesure de retrouver un emploi parce que j'ai été formée, j'ai été accompagnée dans mon parcours professionnel et cela me permet d'être, je dirais, à jour de mes compétences pour pouvoir retrouver un emploi. Donc, c'est quand même l'entreprise, elle a un véritable rôle dans la société qui est important et les salariés aussi puisqu'on les rend acteurs de leur employabilité. et le CEP, on le voit bien là, joue un rôle charnière qui doit permettre d'accompagner, bien sûr, les collaborateurs mais dans une démarche, je dirais, utile pour l'entreprise et pour les collaborateurs. Donc, c'est important d'arriver à articuler tout ce que Florent vous a expliqué, le CPF, le CEP, avec tous les dispositifs qui existent aujourd'hui pour aller vers plus de compétences pour les entreprises et puis développer de l'engagement et de la motivation auprès des collaborateurs. Merci Florent. Merci Nathalie. Précision importante, en effet. Alors, avant de conclure notre intervention, rappelons peut-être le parcours du Conseil en évolution professionnelle, en tout cas le parcours pour un actif qui souhaite bénéficier de ce dispositif. Alors oui, je viens de dire actif, ce qui n'est pas en contradiction d'ailleurs avec ce que je vous disais tout à l'heure lorsque je présentais les opérateurs du CEP et notamment, vous en rappelez, Pôle emploi qui accompagne au titre du CEP les demandeurs d'emploi. Je rappelle quand même qu'au titre de la loi, la population active en France représente l'ensemble des personnes ayant ou recherchant un emploi déclaré ou rémunéré. Donc, ça veut dire que les chômeurs sont des actifs. Je referme simplement la parenthèse. Alors, de quelle manière peut-on mettre en œuvre ce CEP ? Alors, après avoir identifié, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le bon opérateur, au sein du bon organisme habilité, donc le bon consultant, vous allez pouvoir bénéficier d'un accompagnement personnalisé. Alors, cet accompagnement, il est expliqué là sur la diapositive, un conseil individualisé et adapté et un accompagnement, bien évidemment, personnalisé. dans nos centres à paix, quel est le constat ? Eh bien, on constate que plus de 50% des cadres, aujourd'hui, qui sont accompagnés au type du CEP sont des salariés en poste. Ça peut peut-être vous surprendre parce qu'on pourrait imaginer que seuls ceux qui sont en rupture ou sans emploi bénéficieraient ou iraient plus naturellement vers le conseil en évolution professionnelle. pas du tout. Et on mesure là, justement, l'importance de ce dispositif à la main du salarié ou de la salariée que vous êtes tout au long de sa vie professionnelle. C'est-à-dire que du tout jeune diplômé jusqu'au salarié confirmé, voire senior, eh bien, on est en droit de se poser plein de questions tout au long de sa vie professionnelle sur son positionnement dans l'entreprise, sur ses souhaits d'évolution, mais aussi sa capacité, finalement, à anticiper, je dirais, les soubresauts d'un marché de l'emploi un peu irrationnel, comme nous sommes en train de le vivre d'ailleurs actuellement, ou pour simplement s'informer sur ce marché de l'emploi et les opportunités qu'il nous offre. Alors, avec Nathalie, nous animions d'ailleurs l'année dernière cette matinale et tu t'en rappelles, Nathalie, de nombreuses questions nous avaient été posées. Est-ce que tu peux nous rappeler peut-être certaines de ces questions, Nathalie ? Oui, bien sûr, Florent. Alors, nous avions eu des participants qui s'interrogeaient sur la différence entre le recours au CEP et le bilan de compétences. Est-ce que les deux démarches sont complémentaires ou redondantes ? Évidemment, ce sont des démarches complémentaires. Un bilan de compétences permet bien sûr un approfondissement. C'est un exercice qui est très encadré, on va dire. Mais les deux outils sont évidemment importants. Également, comme question, sur la durée d'un accompagnement depuis le début du projet jusqu'à l'entrée dans une formation. Eh bien, il n'y a pas de durée type. On va être vraiment, encore une fois, on fait dans la dentelle, on personnalise le conseil. Donc, c'est très variable. Ça va dépendre du degré d'avancement dans la réflexion du projet et bien sûr sur la spécificité de la formation souhaitée. Je regarde le chat en même temps. Nadej nous pose la question. Peut-on faire appel au CEP plusieurs fois pour un même projet professionnel afin de l'affiner ? Bien sûr, Nadej. Vous allez avoir un conseiller ou un consultant qui va vous accompagner et puis, vous allez vous travailler sur votre projet et puis peut-être que trois mois, six mois après, vous aurez besoin de le revoir. Vous serez bien évidemment la bienvenue. N'oubliez pas, c'est un conseil qui est gratuit et vous pouvez faire appel à un conseiller en évolution professionnelle, j'allais dire, autant de fois que vous voulez. Dalila nous dit, étant donné que les salariés peuvent contacter le CEP à titre personnel, l'entreprise peut-elle avoir un retour du CEP sur les demandes ? Non, Dalila, puisque c'est un entretien confidentiel, donc vous n'aurez pas de retour, à moins que le salarié souhaite bien évidemment échanger avec vous. La synthèse qui aura été faite de l'entretien avec le consultant ou le conseiller sera donnée aux collaborateurs, enfin aux salariés et pas à l'entreprise. D'autres questions, le CEP est-il opportun quand une personne souhaite changer de voie mais ne sait absolument pas quoi faire ? Oui, bien sûr, on a des personnes qui disent je n'en peux plus, je ne veux plus, je veux changer. Alors la crise Covid nous l'a montré, des cadres qui venaient nous voir en disant non, mais moi, ça ce métier, je ne veux plus le faire, trouvez-moi autre chose. Alors, c'est une grosse tâche parce qu'on n'est pas, on ne va pas donner des idées comme ça, mais on va accompagner pour identifier les compétences, pour construire un projet réaliste, crédible, qui permette aux collaborateurs, aux salariés de se lancer peut-être dans un nouveau secteur, une nouvelle activité. Autre question, pendant le CEP, l'étude du financement d'une formation est-il possible ? Oui, un des opérateurs cités du CEP conseillera toujours sur les moyens de financement, bien évidemment, et va surtout vous accompagner, accompagner le salarié dans cette jungle des organismes de formation, puisque ce n'est pas toujours très, très simple d'identifier le bon organisme. Autre question qui avait été posée, qui peut paraître étrange parce qu'on n'est pas dans le CEP, mais bon, je vous en parle, qui était « Quelle est la durée d'une PMSMP ? » Donc, pour ceux et celles qui ne connaissent pas la PMSMP, ce sont des périodes de mise en situation sur un poste de travail qui est un outil aussi très intéressant pour les entreprises et pour des personnes qui sont en recherche d'emploi, puisque c'est une période où vous pouvez accueillir un salarié dans votre entreprise. Donc, la durée sur environ 15 jours, voire ça peut être renouvelable et ça permet aux salariés, plutôt à la personne en recherche d'emploi, de découvrir parfois un métier pour l'entreprise, de tester les compétences de cette personne et ça peut permettre parfois une embauche derrière, sachant que lors de cette PMSMP, l'entreprise n'a pas à faire de contrat de travail, c'est Pôle emploi et l'APEC, si je ne me trompe pas, à partir de début novembre, qui va être aussi opérateur de la PMSMP, qui va formaliser ces contrats. Donc, l'entreprise n'a rien à faire et la personne continue à toucher à toucher son Pôle emploi. Voilà, donc, voilà pour les questions de 2021. Sur 2022, je regarde le chat, je ne crois pas qu'il y ait d'autres questions. Je vous laisse réagir les uns et les autres si vous avez des questions, des commentaires, des demandes de précision. Voilà, c'est en train d'arriver, petit à petit. C'est peut-être l'occasion pour nous, Nathalie, de conclure aussi ce webinaire. Il ne reste plus qu'à vous remercier, bien sûr, de votre participation active. On a eu beaucoup de questions et Nathalie et moi, on tenait vraiment à vous en remercier. Ça a créé vraiment beaucoup d'interactivité et c'est bien aussi pour nous qu'il y ait de l'interactivité parce que ça rend évidemment le webinaire beaucoup plus intéressant. Vous rappelez aussi, avant de vous laisser partir, que le replay sera en ligne dans les heures qui viennent sur la chaîne YouTube des semaines de l'évolution professionnelle. Vous recevrez également d'ici quelques jours un email de la part de l'APEC pour vous proposer une prise de rendez-vous si vous le souhaitez, évidemment. D'ici là, bien sûr, tous les consultants de l'APEC restent à votre écoute. vous pouvez nous contacter via notre site internet www.apec.fr et sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Nathalie, je vois qu'il y a peut-être beaucoup de questions ou simplement des remerciements ? Non, non, non. Beaucoup de remerciements. Donc, merci à vous, à vous toutes et à vous tous pour votre participation. En effet, c'était intéressant d'avoir cette interactivité. Donc, merci à vous, merci à toi, Florent, et puis à l'année prochaine. Merci encore de nous avoir suivis si nombreux et à très bientôt. Bonne journée à vous.